Nous allons voir dans cette vidéo comment factoriser un polynôme du second degré, quand cela est possible, évidemment. Nous allons voir tout de suite une propriété. On va considérer la fonction polynôme de degré 2, définie sur R, de la forme f2x égale ax² plus bx plus c, où a et b sont des réelles données et a est différente de 0, c'est-à-dire la forme polynomiale classique, déjà vue depuis la seconde, ax² plus bx plus c. A partir de cette situation, en calculant le discriminant delta, si delta est positif, alors ma fonction peut s'écrire f2x est égale à a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, c'est-à-dire que mon polynôme est factorisable, et x1 et x2 ne sont que les deux racines, déjà trouvées dans la résolution de mon équation précédente, lorsqu'on veut rétablir une équation du second degré. Du coup, quand delta est positif, ma fonction va être factorisable. Attention, il y aura bien toujours le facteur a en préalable, puis x moins x1, facteur de x moins x2, les deux racines de l'équation du second degré. Si delta est égal à 0, alors la fonction f2x va pouvoir s'écrire f2x est égale à a, facteur de x moins x0, le tout au carré, le carré de x moins x0, c'est-à-dire x moins x0, facteur de x moins x0, avec x0, la solution de l'équation donnée lorsque l'état est égal à 0, soit moins b sur 2a. Attention au carré, c'est pour ça qu'on parle pour x0 lorsque delta est nul d'une solution double, c'est comme s'il y avait deux fois la même solution, et on pourrait factoriser deux fois par x0, d'où le carré. Le carré est indispensable, parce qu'on a bien une fonction du second degré, ne l'oubliez pas. La dernière chose, c'est que si delta est négatif, alors f2x ne peut pas être factorisé, il n'y a pas de racine. Sous-titrage Société Radio-Canada